Bonjour. Dans la parole de ce jour, nous allons entendre parler de Jésus qui est le bon pasteur et comment il prend soin de ses brebis. Écoutons maintenant cette parole qui est pour nous aujourd'hui et laissons-la descendre dans notre cœur afin que nous puissions bien la vivre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur! Alléluia! Alléluia! Il est vraiment ressuscité! Alléluia! 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 Crions de joie! Jésus! Il est vraiment ressuscité! En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui rentre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalame par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, ils marchent à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivent un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole « Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous vivons dans un monde et une société où l'on propage de faux enseignements, de fausses idéologies. Il y a des gourous, toutes sortes de charlatans qui sont dans nos vies, qui sont là pour s'infiltrer. Le but est de nous exploiter, de nous tromper. Ce sont des voleurs, des brigands. Mais Jésus, lui, se présente comme un bon berger. Et il nous dit, celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Le portier, c'est Dieu qui a confié à Jésus ces brebis. L'image de la porte est en lien avec la mission de Jésus. Il donne la vie en abondance. La porte du salut est ouverte pour tout le troupeau, pour chacune de nous. Le bon pasteur vient à nous avec bienveillance, avec douceur. Il refuse d'entrer par force dans notre vie. Il se tient à la porte de notre cœur, attendant qu'on le laisse entrer. Et quand nous lui ouvrons enfin la porte, il nous apporte la joie et la paix, la douceur de sa présence et la sécurité. Et nous pouvons entendre sa voix dans la prière, à l'Église, dans la parole de Dieu, les sacrements, dans la lecture d'un livre spirituel. Et en écoutant sa voix, nous apprenons à discerner le bien du mal. Le bon pasteur nous appelle par notre nom. Il nous connaît intimement. Notre nom fait de nous des individus distincts. Nous sommes uniques. Il nous appelle à sortir. Il veut nous conduire en dehors de nos expériences limitées. Il nous fait sortir de nos tristesses, de nos enfermements intérieurs, nos égoïsmes, nos angoisses. Laissons-nous conduire. Osons sortir avec Jésus, le bon pasteur. Les brebis le suivent. Le verbe « suivre » employé par Jésus signifie que je me décide à conformer ma vie à la sienne. Si je choisis de le suivre, je ferai du progrès. J'avancerai sur de nouveaux terrains. En choisissant de suivre Jésus, il nous sera plus facile de reconnaître ce qui est bon pour nous. Nous discernerons plus facilement les intrus. Jésus nous dit, « Je suis le chemin » pour nous rappeler qu'il marche devant nous et qu'en écoutant sa parole, nous serons sûrs de suivre la bonne voie. Et Jésus nous dit encore, « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Il faut donc passer par Jésus pour être protégé et sauvé. Les voleurs, ce sont ceux qui s'opposent au message de Jésus et veulent nous éloigner de lui. Jésus nous dit qu'il est la seule porte qui mène au salut. Alors, si j'entre par cette porte, j'y trouverai la nourriture nécessaire pour être en santé spirituelle. Dieu est la source de la vie. Dieu est la source de la vie. Il nous a créés et s'est incarnés pour nous communiquer sa vie afin qu'elle devienne en nous source jaillissante. En terminant, soyons toujours aux aguets. Ne nous laissons pas séduire par ces gens qui nous proposent toutes sortes de chemins à prendre en nous promettant le bonheur. Ce sont des grands parleurs. Ils disent et ne font pas. Gardons notre regard tourné vers Jésus, notre bon pasteur. C'est lui la porte, le chemin et l'entrée dans une vie nouvelle. Laissons-nous conduire vers les pâturages qui porteront du fruit. Une petite question pour vous. Après avoir entendu cette parole, as-tu le goût de choisir Jésus comme pasteur dans ta vie? Prenons maintenant un moment de prière. Jésus, bon pasteur, tu es celui qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui nous appelle par notre nom. Chaque jour, ton cœur, comme une porte toujours grande ouverte, tu nous invites à y entrer. Car tu es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. Disons maintenant un « Notre Père », Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501